Salut Carl, tout d'abord, tu as eu et tu es encore dans une carrière incroyable en MMA, là maintenant Main Event d'Ares, en direct sur Canal Plus Sport 360, sachant que ton adversaire et toi êtes des monuments du MMA français et européen notamment pour ta part, en termes d'importance, à quelle place positionnerais-tu ce combat face à Mickaël Leboux à ce stade de ta carrière ? Merci pour le monument, ça me fait plaisir. Non, plus heureusement, je n'ai pas de place, mais ce n'est pas l'un de mes combats les plus importants. Clairement, ce n'est pas comme ça que je le vois, c'est un combat important et chaque combat l'est, mais c'est un combat qui est excitant pour moi, qui est stimulant et qui me motive beaucoup. Mais je crois qu'à ce stade de ma carrière, chaque combat devient d'une certaine façon le plus important parce qu'en fonction du résultat, il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent changer. C'est simplement un combat qui me motive beaucoup et que je suis content de faire. Tu gagnes demain soir. Si le contexte s'y prête, à savoir une guerre potentiellement très disputée, serais-tu prêt, si Mickaël le désire, à lui accorder une revanche ou tu passerais à la suite ? Parce que comme tu viens d'évoquer, chaque combat est important et il y a le temps qui passe. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'avancer comme ça. Je n'ai pas encore battu Mickaël, il ne m'a pas encore battu. Donc on ne sait déjà pas qu'il y en aura. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire les méchants, on peut dire oui, je vais te mettre KO, je vais faire ci. La vérité, c'est que la porte de la cage va se fermer et 15 minutes plus tard, au maximum, on saura qui sera le vainqueur de ce combat. Et puis la suite, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. S'il parle de prendre sa retraite, s'il souhaite le faire, il le fera. S'il ne souhaite pas le faire, il ne le fera pas. Pareil pour moi, on verra ce que je ferai après, ce qui sera prévu, combien de combats je ferai encore derrière. Et ce carré sera à désir de faire avec moi. Donc pour l'instant, l'objectif, c'est demain. Et pour la suite, on verra. Mais je ne vais pas parler à la place de Mickaël et je vais déjà faire le combat et faire ce que j'ai à faire. Le fait d'avoir affronté le meilleur de la catégorie actuelle en la personne d'Abdoul qui affiche un niveau monstrueux, t'a-t-il permis d'approcher ce combat avec la confiance supplémentaire que si ça part à la guerre, tu seras potentiellement le mieux préparé ? Je suis toujours prêt pour la guerre. Je suis toujours prêt pour la guerre. Ce n'est pas une question d'Abdoul. Abdoul, ce n'est pas ma première défaite. C'est vrai qu'on retrouve toujours beaucoup de questions là-dessus. On a l'impression que c'est un truc absolument incroyable d'avoir perdu contre Abdoul. Non, j'ai perdu. C'est un combat. J'étais prêt. Je suis tombé sur plus fort que moi ce jour-là. Et il n'y a pas de problème. Et en fait, on prend une défaite. Et tout ce qui va autour, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que la défaite. Il y a les abrutis sur les réseaux sociaux qui t'insultent, alors que tu n'as rien fait. Il y a tous ces trucs-là à gérer. Je suis content d'avoir aujourd'hui 37 ans et d'avoir beaucoup de recul là-dessus. Et ce n'est pas parce que je le souligne que ça m'atteint. J'anticipe aussi. Mais il y a beaucoup de choses à gérer dans la carrière. Tous les à côté, et je parle de ces choses-là notamment. Je suis prêt. Je suis prêt pour demain. Et j'ai simplement envie d'y aller. Mais Abdoul, ça a été un combat intéressant. Parce que j'ai fait une très grosse préparation qui m'a apporté beaucoup de choses. Et qui a fait de moi un meilleur combattant. Abdoul a très certainement fait de moi un meilleur combattant aussi. Et puis j'ai à cœur de montrer que Carla Moussou est toujours là. Lors de l'interview face-à-face entre Mickaël et toi, produit par nos confrères de la Sœur, on t'a vu mettre les points sur les i. Et on a notamment pu t'entendre dire une chose intéressante. Ce n'est pas un combat que tu étais obligé de prendre pour avancer dans ta carrière. Pourquoi as-tu accepté ce combat face à Mickaël ? Il n'y a aucun combat que je suis obligé de prendre dans l'absolu. Sauf si tu es champion et qu'on t'impose l'adversaire. Donc j'ai accepté de le prendre parce que c'est un bon combat. Parce que c'est un bon combattant. Que ça va être un combat engagé. Tout simplement. Et qu'à un moment donné, il faut affronter les mecs qui le méritent. Et qui sont à un classement proche. C'est le cas de Micka aujourd'hui. Donc c'est un combat qui est juste, qui est légitime. Et qui se fera. Je vais te poser une question que j'ai notamment posée à ton futur adversaire. En termes de magnitude. En termes de pression, d'engouement, d'organisation. Toi qui as eu une carrière vraiment folle. Qui as gagné le tournoi du Bellator. Qui a été champion du Kei Joir. Qui as combattu dans les plus grandes organisations. Comment est-ce que tu comparerais cette magnitude-là. De combattre chez toi en main event à Paris. A Ares. Aux autres organisations que tu as fait dans ta carrière. J'ai fait tellement d'organisations. J'ai fait tellement de... Enfin, j'ai fait beaucoup de grosses organisations. Le Dream, le Strikeforce, Bellator. Enfin, j'en ai fait plein. Je pense que ça t'ajoute... En fait, c'est pas tellement le fait de combattre à Paris. À Paris ou en France de façon générale. Qui va ajouter de la pression. Je pense que les oppositions franco-françaises. Sont peut-être un... Enfin, même certainement. Un facteur de pression plus important. Parce que t'as pas la foule qui est avec toi. Enfin, t'as la foule qui est avec toi. T'as une partie de la foule qui est avec toi. Et une qui est complètement contre toi. Le public est divisé. Alors que tu sais que si tu prends un étranger en France. Bah t'as... T'as 90% du public avec toi. Et ça c'est cool. Et c'est un peu moins cool d'avoir des mecs qui veulent que ta tête tombe sur le côté de la cage. Tu vois. Mais ça fait partie du truc. Et puis bah on est... On est préparé pour gérer ce genre de truc. Et moi je suis dans ma bulle quand j'arrive dans la cage. Je suis dans ma bulle et il n'y a personne. Donc tu peux encourager ou être contre moi. Il n'y a pas de problème. Ça ne change rien. Ce qui change c'est que je suis prêt ou je ne suis pas prêt. Et en l'occurrence je suis prêt. Une dernière question ? Comparé à ton dernier combat au ARS. Il y a dans celui-ci, j'ai l'impression, beaucoup plus de joutes verbales. De trash talk. Un peu pour taquiner, entrer dans la tête de son adversaire. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou pas du tout ? Qui te motive ? Peux-tu me dire comment est-ce que tu abordes cet aspect du fight game pour le mettre à ton avantage lors du combat demain soir ? Les joutes verbales, il n'y a pas vraiment eu de joutes verbales. En fait, il y a eu Micka qui pendant deux mois, comme j'ai dit sur l'interview de la soeur, qui a essayé d'attirer mon attention un peu comme une ex qui est encore amoureuse et qui veut que l'être aimé revienne. Et moi, en fait, je n'ai pas donné suite. Il m'attaquait sur le truc. Oui, je suis allemand. Oui, je suis allemand. Et alors, en fait, je suis à moitié allemand. L'allemand, c'est ma deuxième nationalité. C'est ma langue maternelle. Je ne parle que allemand avec ma mère depuis que je suis né. Est-ce qu'il y a un problème à ça ? Je ne sais pas si c'est un problème d'être allemand. Je ne pense pas. Peut-être que lui a un problème avec les allemands. Moi, je suis français et allemand. Et je représente la France. Et j'ai représenté l'Allemagne un temps parce que le MMA a été formellement interdit. et que c'était une façon d'aller à l'encontre des instances et de leur montrer que vous avez des athlètes français qui vous représentent fièrement et que vous les bloquez, on part alors si c'est comme ça. Et je pense que j'ai raison de le faire. Et pour moi, c'est un acte courageux et symbolique. C'est un acte courageux et symbolique parce qu'effectivement, je suis allemand, mais je suis né en France et je me sens français plus que je me sens allemand. Et pourtant, je suis allemand, effectivement. Et il essaie de jouer là-dessus et justement de ramener le public à lui. mais c'est pas grave qu'il prenne le public. Moi, c'est lui qui m'intéresse. Il peut prendre qui il veut. Moi, c'est lui contre moi. Merci beaucoup, Karl. On sera là demain pour donner la force et soutenir les deux curiés. On te souhaite beaucoup de courage pour demain. Merci.